Je vous annonce, c'est une très belle journée. Oui, parce que je me suis levé, très difficilement d'ailleurs, ouais, et j'ai été heureux de savoir que j'allais vous parler du prochain Forza. D'un prochain Forza. Oui, parce que c'est pas Forza Motorsport que je vais vous parler. C'est le sixième opus d'horizon. Ouais. On est à à peine quelques mois de Forza Horizon 5, qui nous a emmené au Mexique, un Mexique luxuriant, magnifique, d'une beauté incroyable, c'est peut-être l'un des plus beaux jeux qu'on a sur console à l'heure d'aujourd'hui. Et au lieu de parler d'un premier DLC qui arriverait sur Forza, ou de Forza Motorsport d'ailleurs, qui pourrait arriver en fin d'année, le sixième opus est déjà parlé, et je vous en parle. On a tous surkiffé le cinquième opus. Mais au fond de nous, on a eu une certaine petite déception. Pas parce que le jeu était mauvais, pas parce que la conduite était mauvaise, non, tout a été globalement amélioré. Graphiquement, gameplay, conduite, tout est passé pour être meilleur que le précédent. Mais là où on n'a pas eu ce qu'on voulait, c'est la carte. Mexique, c'est magnifique. Mais le Japon, pendant de nombreux mois, a été la rumeur principale de ce que pouvait être le cinquième opus. Et ben vous savez quoi ? Tout le monde est hypé par le sixième, parce que tout porte à croire que ce sera lui. Tout. C'est pour ça que la moindre petite information qu'on peut avoir sur le sixième opus nous aille peut-être de manière illogique, mais plus que Forza Motorsport. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui ? Le développeur britannique a posté une annonce de recrutement pour un level designer. Il est dit. Vous ferez partie de l'équipe de conception de niveau sur notre prochain titre AAA, responsable de la création d'expériences de jeu amusantes et jouables. Pendant la pré-production, vous travaillerez en étroite collaboration avec des artistes de l'environnement pour créer et itérer des environnements de boîte blanche qui prouvent les concepts de gameplay de base. Plus simplement, le studio recherche une personne, recrute une personne, qui fera la carte du jeu, qui travaillera sur la carte du jeu. Avec ce poste, on sait officiellement que Forza Horizon 6 est en développement et en pré-production. C'est lancé. J'ai pas plus d'informations officielles. En ce qui concerne les rumeurs, vous le savez, c'est depuis des années, le studio se penche depuis un certain moment sur le Japon. Ils veulent faire le Japon, on l'a jamais eu. Je crois que c'est le moment, c'est le meilleur moment pour faire un Forza au Japon. Tout le monde le demande. Et ça serait le lieu parfait notamment par rapport à une chose, la critique autour de la licence. Il y a une critique par rapport au joueur qui revient majoritairement, c'est que ça tourne en rond. On a pratiquement le même jeu à chaque fois, avec de meilleurs graphismes, une nouvelle map qui ressemble au précédent et un meilleur gameplay. On peut pas donner tort. Par exemple, les maps du jeu, oui, elles sont différentes dans leurs couleurs. Les couleurs changent, le lieu change, mais la structure même ne change pas tellement. C'est très nature. Là, le Japon donnerait quelque chose de bien plus urbain. Et ça, ça serait vraiment super cool. On pourrait te mettre vraiment du drift à fond. Ah ouais non, j'imagine des trucs de fou là. Le tuning qui serait amélioré, tu sais, un peu à la manière d'un NFS, mais qui serait bien géré à la manière de Forza. Tu sais, ce mélange incroyable que ça serait. Je pense réellement qu'on peut en attendre beaucoup. Mais on va pas théoriser plus longtemps. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Et à très vite. Musique. 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 Musique.